vous êtes au cinéma vous êtes assis vous êtes là je suis l'acteur principal je suis là je vais fermer les yeux et je ne vais plus rien voir vous non plus vous êtes donc dans le noir qu'est ce qu'il vous reste à faire ? partir ? pensez à ce film c'est une blague c'est génial c'est mauvais c'est nul n'importe qui peut faire ça vous n'allez quand même pas payer pour rester dans le noir il y a la voisine à côté elle est pas mal attention on ne peut plus faire de harcèlement sexuel dans les cinémas l'écran comment il est ? il est noir l'écran bon si ça devait durer deux heures il n'y aurait personne et si maintenant je vous montre les femmes nues du porno il n'y a rien de plus ennuyeux que le porno je tousse je vais m'arrêter un peu je vais essayer de penser j'en ai mal de parler je pense on n'a qu'à tous penser en même temps pensez s'il vous plait avec moi à je sais pas moi à une scène d'amour que vous aimerez faire à quelque chose d'érotique non 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 pensez à de l'argent une grande pile d'argent quel est à vous ? pensez à la gloire oui 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 vous allez avoir la gloire pour avoir découvert du nouveau mais quel nouveau ? c'est un problème le nouveau le nouveau est vieux comme le monde tout le monde sait ça fait du nouveau moi avec mon film noir je fais pas du nouveau il y a beaucoup de films dans le film le film qui l'acteur qui sort du cinéma c'est Woody Allen qui fait ça il y en a d'autres aussi Elsa Poppins c'est pas très nouveau mais c'était pas mal c'est du faux nouveau non mais c'est mon petit fils qui filme comme il filme très mal on doit voir que c'est un carton moi j'aurais bien voulu qu'il filme mieux et qu'on voit que c'est un film noir mais qu'est ce que vous voulez il n'a pas d'expérience bon ça c'est un film pour une cinémathèque on drague une fille on lui dit je t'amène voir un film à la cinémathèque ça fait sérieux on paye bien on y va à la cinémathèque on a l'air d'être un intellectuel qu'est ce qu'on va voir le dernier film de Ben comment il s'appelle le dernier film de Ben ? noir ouais mais c'est quoi noir c'est noir c'est Johnny Hallyday c'est noir c'est un film tout noir ça dure combien de temps ? oh ça dure quand même un peu trop longtemps ouais mais le problème c'est qu'on s'y habitue en noir et en fin de compte on commence à aimer le problème c'est qu'ils parlent trop Ben s'ils se taisaient et laissaient un peu plus de noir c'est qu'il faut dire en noir mais c'est noir souvent mais tout va être fait au montage, au montage je vais enlever toute la partie cinéma, je vais mettre que du noir, j'espère que le son est bon. Vous savez que moi j'aimerais faire du cinéma, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des films, mais moi j'ai envie de faire des films d'amour, de sexe, où je touche les femmes. C'est l'histoire d'un vieux qui aime toucher les jeunes filles, les jeunes femmes, alors il leur propose 500 euros, puis il y a des films en train de les toucher, et il leur dit vous serez de mon film. Voilà, je crois que mon film commence à venir à sa fin. Combien de temps tu as en cours ? Je croyais que j'ai tenu. Vous savez, ce n'est pas un bon film, parce que si ça avait été fait par Alain René, ou Marie-Embad, ou Godard, ils auraient tenu le coup plus longtemps, ils auraient été plus sérieux. On aurait entendu Alain Godard dire, « Le cinéma, c'est 24 images secondes en noir. » Bon, ça y est, le film est fini, je vais baisser, je vais re-ouvrir les yeux. J'avais les yeux fermés jusqu'à maintenant. Mais le problème, c'est que quand on ferme les yeux, on ne voit pas du noir. On voit une lueur. Parfois, elle est blanche, entourée d'un halo noir. Parfois, elle est noire, entourée d'un halo. Moi, je suis spécialiste de fermer les yeux. Alors, quand je vais aux chiottes, je ferme les yeux, et je mets les mains sur les yeux, comme ça. Et là, j'ai développé une théorie de l'univers, qui suit celle de Hawkins et d'Einstein. Parce que, si vous voulez savoir, la théorie de la relativité du quantique de Hawkins, Einstein et compagnie, de Darwin sur l'évolution de l'homme, toutes ces théories, elles viennent d'où ? Elles viennent de l'homme. C'est-à-dire, elles viennent de la vie. C'est la vie qui invente la théorie. Et qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie, c'est deux yeux qu'on ferme et qui regardent dans le noir. Donc, quand on ferme les yeux, qu'on appuie fort comme ça, ça y est. Là, je voyage à des millions et des millions d'années de lumière. Là, je voyage dans l'infiniment petit et l'infiniment grand en même temps. Oh là là, si seulement vous pouviez voir ces images. Il y a des éclairs. Et puis, tout d'un coup, de temps en temps, aïe, il y a un œil. Un œil qui apparaît. Une prise de conscience de mon cerveau. C'est les neurones qui prennent conscience de l'univers. Et à ce moment-là, je pourrais détruire l'univers. Parce que l'univers est en moi. Donc, je deviens possesseur de l'univers de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et je peux le détruire. Oui, mais vous, vous êtes au cinéma. Et ça, vous emmerderez que je vous détruise. Ça y est, ça change. Il y a du tout. Oh là là. La plupart du temps, je vois de temps en temps un œil qui me regarde. Un œil malsain. Bon, je crois que je vais ouvrir les yeux. Où suis-je ? Je suis en train de faire du cinéma. Non. Le cinéma est en train de faire du bain. Non. Jean-Pétro. Stop ! Comment est-ce que tu as vu le noir ?